allez ça y est on arrive vers l'été on vient de passer le 21 juin donc cette fois ci même le calendrier est d'accord et donc comme tous les ans on va faire face à quelques périodes de sécheresse cela dit dans de nombreuses régions de france et j'espère vraiment dans toutes à un moment ou un autre il va pleuvoir et cette pluie sera l'occasion de nombreuses activités qui sera facilité par le fait que la terre aura été mouillée par le fait qu'il pleuve alors je vous ai préparé huit petites activités que moi je fais à l'occasion de la pluie en vrai il y en a plus que huit mais je vous les ai mises quand même et des activités qui seront à faire soit avant la pluie soit pendant soit juste après allez donc si la météo prévoit une petite période de pluie pour bientôt chez vous c'est peut-être le moment de regarder cette vidéo allez vive la pluie pour ceux qui l'ont vivement la pluie pour ceux qui l'attendent et pour nous c'est parti pour cette vidéo pleine d'idées d'activités de travaux pratiques allez je vais faire une petite pause dans mes activités commence à faire chaud la pluie a pas l'air d'être prêt à arriver et puis pour une fois je vais faire ça tranquillement assis sur mon banc devant ma mare c'est très très bien comme ça première chose qu'on va voir puisque je suis certain que la question va venir c'est quels sont les sites météo comment on peut savoir de manière la plus fiable de la manière la plus fiable possible le temps qui va faire moi perso je fais partie de la team météo ciel il ya un site internet il ya surtout une application et c'est très bien d'avoir ça sur le téléphone météo france allez voir les agriculteurs peut-être autour de chez vous eux ils auront des infos sur des sites qui eux vont dire très très fiables pour d'autres les mêmes ne seront pas fiables bref dites vous juste que de toute façon un site météo c'est pas des prédictions nostradamus machin où il n'y a rien de précis bon de toute façon je suis pas sûr que nostradamus était très précis dans ses prédictions c'est pas le sujet dites vous juste que un site météo c'est des prévisions on va estimer qu'il va faire plus ou moins tel ou tel temps ne vous dites pas à 100% sinon vous allez être déçu ne vous dites pas que ce qui est dit à la météo c'est ce qui va arriver vraiment bon une fois que ça c'est compris la plupart des sites vont quand même être assez précis sur des périodes probables de pluie des périodes probables de grand soleil si un site météo annonce que pendant trois jours il va faire beaucoup de pluie il ya des chances qui pleuvent c'est un site météo quel qu'il soit annonce que il y aura peut-être une petite averse à un moment cette averse c'est pas sûr qu'elle soit à ce moment là c'est pas sûr du tout qu'elle soit là tout court voir peut-être y aura un peu plus qu'une averse voilà dites vous qu'il ya toujours des petites variations donc vous arrêtez pas trop à ce qui est prévu par la météo alors je suis trop content petit rajout en fin de montage la météo est prévu un petit peu de pluie mais là on vient d'avoir 28 mm cette nuit c'est énorme je suis trop content c'est un super arrosage je profite de ce rajout pour vous dire que à la fin de la vidéo je vous parlerai un petit peu plus en détail du fait qu'on reprévoit deux semaines de formation une semaine en septembre une semaine en octobre voilà je vous détaille en fin de vidéo mais peut-être réservez les dates si vous voulez venir faire une formation en jardin forêt et pépinière et aussi petit annonce peut-être un tout petit peu prématuré mais bref c'est un trop beau projet je suis super content on risque sûrement de reprendre les cours mensuels au jardin des merveilles à la rentrée de septembre aussi voilà ça je vous le détaille un peu plus en fin de vidéo et puis bonne vidéo à tous c'est reparti bon maintenant qu'est ce qu'on peut faire en cas de pluie on va commencer par qu'est ce qu'on peut faire avant une période de pluie quand c'est prévu qu'il pleuve je alors je vous ai dit qu'il y en aurait un peu plus que huit la première celle là je la compte pas c'est un petit cadeau parce que je trouve qu'elle est évidente s'il n'a pas plu surtout s'il n'a pas plu depuis longtemps c'est peut-être le moment de faire le tour et de voir qu'est ce qui traîne dehors qu'est ce qu'il faudrait ranger et puis protéger tout ce qui pourrait craindre la pluie bon voilà ça c'est plutôt évident si vous avez des aménagements pour la biodiversité du genre des coupelles des vasques avec de l'eau pour que les oiseaux puissent prendre leur bain ça c'est sympa avant la pluie c'est peut-être le moment de les vider les nettoyer pour que ça sera rempli tout seul avec une eau propre naturel et voilà comme ça les oiseaux seront contents et ça se fera tout seul vous n'avez pas besoin d'aller les remplir juste les nettoyer et c'est pareil allez ça c'était cadeau maintenant on va voir les huit activités que j'ai compté et la première c'est si vous devez vous déplacer dans le jardin pendant ou après la pluie passer un petit coup de tondeuse dans les allées que vous utilisez le plus ou au moins celles que vous allez utiliser pendant cette période là vous allez voir pour les autres activités on a besoin d'aller des fois dans un jardin pendant qu'il pleut ou juste après un coup de tondeuse ça permet de pas avoir d'herbes trop hautes si vous avez des petites graminées voire qui sont jusqu'à cette hauteur là le moindre déplacement pendant ou après la pluie quand l'herbe est mouillée vous allez être mouillé jusqu'aux mollets jusqu'aux genoux jusqu'aux cuisses parfois jusqu'à la taille s'il ya beaucoup de graminées c'est pas grand chose c'est un détail mais ça reste désagréable de au moindre déplacement on a les pantalons trempés donc au moins tendre les allées pour pouvoir se déplacer tranquillement sans se mouiller juste après la pluie ou pendant la pluie voilà ça c'est pas mal de le faire et en général mois pendant qu'il pleut ou après la pluie quand tout est mouillé où je me dis là c'est trop tard pour tomber ça aurait été bien de le faire avant donc s'il doit pleuvoir pensez à le faire voilà ça c'est pas très compliqué un autre truc qu'on peut faire avant qu'il pleuve si vous avez que ce soit au potager ou au jardin d'ornement quel que soit le jardin si vous avez des semis à faire vous savez qu'un semis pour que ça germe il ya plein de méthodes mais bon la plupart des méthodes quand c'est du semis direct il faut quand même garder le semis humide pendant quelques jours donc pensez à arroser surtout si c'est en plein été qui fait chaud et sec il faut arroser au moins tous les jours voire des fois deux fois par jour et bien si une période de pluie arrive c'est le moment de faire tous vos semis si vous avez des jachères fleuries à semer des semis de carottes de radis de betteraves de n'importe quoi qui a à faire un semis direct il ya une petite méthode en plus bon ça je vous la rajoute là c'est de faire tremper un petit peu les graines pendant deux trois jours histoire de lancer la germination ce qui évite de les garder humides pendant trop longtemps mais si vous avez une période de pluie période un peu humide ben faites votre semis juste avant la pluie et la pluie va le garder humide naturellement et c'est top voilà pour éviter la corvée d'arrosage je vous montre là temps que j'y suis ma petite astuce pour les semis alors là c'est tout un mélange de graines mélange d'engrais vert et des restes d'aromatiques des restes de graines que j'avais qui sont dans du sable du sable que j'ai gardé humide ça va faire bientôt deux jours que c'est là dedans donc là les graines commencent tout juste à germer pour ça sur certaines graines on voit les tout petits germes qui commencent à arriver donc là c'est le bon moment pour les mettre ici je vais essayer de garder la zone un peu humide allez peut-être un jour de plus mais il n'y aura pas besoin de faire beaucoup une fois que les graines sont enracinés il n'y a pas besoin de garder humide ça permet d'avoir besoin de garder la zone humide moins longtemps que si on mettait des graines fraîches qui vont mettre plusieurs jours à germer quoi on gagne deux jours et donc mélanger avec du sable ça permet d'avoir une bonne visibilité où on a mis les graines c'est assez pratique aussi on évite de faire des gros tas comme ça avec les graines bon et ici la météo prévoit de la pluie pour demain donc pour aujourd'hui je vais quand même garder la zone humide en mettant un petit coup d'arrosoir et à partir de demain je n'aurai plus du tout besoin d'arroser un autre truc qui peut être assez important à faire surtout si vous avez de beaucoup de plantations assez récentes vous allez voir que celle là va être en deux parties première première phase c'est avant qu'il pleuve fait le tour du jardin et relever toutes les plantes alors soit les plantes potagères qui sont gourmandes en eau alors si vous voulez savoir qu'est ce que c'est une plante potagère gourmande je vous envoie vers là je crois une vidéo que j'ai faite sur les plantes gourmandes et comment on définit qu'une plante est gourmande mais on va dire globalement beaucoup de courges tomates poivrons au bergine ça c'est des plantes qui ont besoin d'être beaucoup arrosé faites le tour de votre potager et voyez lesquels sont un petit peu en souffrance de manque d'eau donc ça c'est vraiment avant la pluie qu'il faut aller le voir ça peut aussi être tous les arbres que vous avez planté assez récemment alors récemment ça va être les arbres plantés depuis moins de un an parfois depuis moins de deux ans je dirais selon la texture de votre sol si vous avez un sol plutôt sableux qui sèche très très vite allez voir tous les arbres que vous avez planté il ya moins de deux ans quand même parce que ces sols la sèche vite si vous avez des sols argileux à texture plutôt argileuse ou plutôt limoneuse qui garde un peu plus l'eau allez voir les arbres au moins que vous avez planté depuis moins d'un an et qui risque peut-être de souffrir encore pendant l'été alors encore une fois pour rappel je vous mets le lien là d'une vidéo que j'ai fait sur la texture de sol si tout ça c'est pas clair pour vous allez voir cette vidéo et comme ça vous serez plus clair pour savoir quel type de texture quel sol vous avez donc selon le sol allez voir vos plantes potagères vos arbres qui pourraient souffrir un petit peu relever toutes ces plantes là et la deuxième partie de ce de ce point là ça sera après la pluie si vous n'avez pas une grosse pluie alors une grosse pluie pour moi c'est à partir de 10 mm une pluie de plus de 10 mm s'arrose bien moins de 10 mm ça n'arrose pas tant que ça si vous avez eu 20 30 mm grosse pluie d'orage ça peut arriver c'est très très bien là il n'y a pas besoin d'arroser par contre les plantes qui souffraient un petit peu du manque d'eau avant la pluie et que vous avez une pluie de 10 mm ou moins ces plantes là il va falloir les arroser quand même après la pluie il va falloir ou en tout cas ça serait bien les arroser puisque 10 mm c'est pas énorme ça mouille le sol en surface donc même si la plante a l'air de aller mieux c'est 10 mm quand même ça rafraîchit un petit peu les plantes qui avaient l'air d'avoir soif vont mieux parce que les racines de surface ont été arrosées ben là c'est le meilleur moment pour y mettre un petit coup d'arrosage en plus y mettre un petit arrosoir en plus sur ces plantes là on va dire allez 20 30 litres sur un arbre quelques litres pour les plantes potagères histoire d'humidifier le sol en surface pour faire profiter les racines qui sont vraiment en profondeur on pourrait même dire que s'il pleut pas de toute façon ces plantes là qui souffrent il faut les arroser mais il faut les arroser beaucoup pour que l'eau aille en profondeur une petite pluie va vous permettre d'économiser un tout petit peu d'eau il faudra en mettre quand même vraiment vous allez leur rendre service en les arrosant un peu plus mais il n'y aura pas besoin d'en mettre autant que s'il n'avait pas plu mais ne vous faites pas berner par le fait que les plantes ont l'air d'aller mieux parce qu'il y a une petite pluie mais cette petite pluie a juste arrosé la surface et c'est pas ces racines là qu'il faut favoriser surtout pendant l'été c'est vraiment celles qui sont en profondeur là aussi j'ai fait des vidéos sur l'arrosage je vous mets si j'ai la place de mettre tous ces liens je vous mets une vidéo sur l'arrosage où je précise ça encore un petit peu plus un autre truc qui peut être important à faire est quand il y a une pluie qui est annoncée et celui-là je ne le compte pas tout simplement parce que il est venu en tête au moment du montage donc j'ai pas envie de refaire tout le reste en disant 9 points importants donc il y en a 8 et quelques-uns de cadeaux donc ce truc important c'est si vous avez des paillages surtout des paillages un peu épais comme ici avec foin dessous je crois que j'avais mis des feuilles mortes par endroit donc là il va falloir qu'il pleuve beaucoup pour que la terre soit mouillée en dessous donc s'il y a une pluie qui est annoncée toutes vos zones paillées c'est un peu contraignant mais c'est intéressant de le faire on peut enlever la paille mettre les zones à nu et puis si c'est les zones que vous voulez garder paillées une fois que la pluie est passée vous prenez la paille que vous avez mis à côté et vous la remettez sur les zones que vous voulez couvrir comme ça la zone a reçu la pluie directement la paille que vous allez remettre par dessus elle aussi elle a reçu la pluie à côté donc c'est comme si vous cumuliez deux fois l'effet de la pluie mais surtout que c'est un paillage super épais en dessous de 10 mm de pluie la pluie ne passe pas l'eau ne passe pas à travers le paillage donc s'il pleut 10 mm ou moins sur vos paillages le sol ne reçoit rien du tout c'est comme s'il n'avait pas plu alors là comme le point précédent c'est un truc qui va se faire en deux parties avant la pluie on enlève la paille et après la pluie il va falloir penser à la remettre je le redirai pas à la fin de la vidéo mais pensez après la pluie à remettre la paille si vous voulez garder la zone paillée la deuxième solution c'est si sur cette zone là vous aurez envie d'avoir un semis et bien on enlève la paille et avant la pluie comme dit dans le point précédent on fait le semis et comme ça le semis va profiter un peu de la pluie pour rester humide et donc c'est une zone qui au lieu d'être paillée va être végétalisée ça peut être un semis de couvert végétal, d'engrais vert quelconque ou alors pourquoi pas un semis de légumes ça marche vraiment pour tout type de semis voilà pour le petit point cadeau bonus alors maintenant ce qu'on peut faire pendant la pluie alors pendant la pluie il n'y a pas grand chose à faire on ne sort pas trop cela dit si c'est pendant une période où il y a des risques d'attaque de limaces et d'escargots donc ça peut être sorti d'hiver, printemps, quand elles sont en pleine activité voire en plein été si c'est une pluie qui dure longtemps et qui les fait sortir un petit peu, les périodes d'automne un peu plus humide sont aussi pas mal favorables aux gastéropodes donc escargots et limaces donc pendant cette période là c'est peut-être le moment même pendant la pluie d'aller faire un petit tour et d'observer ce qui se passe alors je dirais allez surveiller peut-être quand même les plantes les plus susceptibles d'être attaquées les salades, les blettes, ça peut être tous les choux et compagnie donc les plantes qui sont susceptibles de se faire attaquer voire pour les plantes vivaces ça peut être des arbres, des jeunes arbres que vous avez plantés, des jeunes greffes que vous avez faites voilà évitez de perdre ces plantes là en cas de période de pluie surtout si c'est long parce que là voilà les escargots, les limaces sortent alors je vais pas forcément vous donner toute une liste de méthodes juste sachez que la plupart des trucs, des petites astuces un peu classiques du genre mettre de la bière je suis pas sûr que ce soit très rentable de faire ça pour les limaces et que ça les tue pas forcément toutes de mettre de la cendre autour c'est efficace quand c'est sec mais dès qu'il pleut la cendre se mouille et les limaces, les escargots passent dessus donc voilà il y a beaucoup de petites méthodes comme ça qui sont pas super efficaces à savoir que encore une fois j'ai fait toute une vidéo où je vous partage mes méthodes moi les plus efficaces pour se protéger des limaces et escargots et une autre petite astuce que je suis pas sûr qu'elle soit très efficace ni très sympa c'est de choper les grosses limaces qui vous dérangent et de les jeter un peu plus loin voire de les jeter chez le voisin pas cool chez le voisin si c'est jeter un peu plus loin, si elles savent où il y a à manger elles vont revenir et surtout qu'en général c'est les grosses qu'on va jeter, celles qu'on voit et les plus petites et celles qui font le plus de dégâts ben on les voit pas forcément bon même si les grosses font aussi des dégâts parfois allez voir ma vidéo et puis vous aurez peut-être des idées qui vous plairont allez d'autres petites idées en plus mais celles-là je les compte pas dans les 8 les périodes de pluie c'est peut-être les meilleurs moments pour se mettre un petit peu en pause, au repos rentrer au chaud, se servir un thé, un café, une bière, ce que vous voulez et faire un peu le point sur les activités que vous voudrez faire pour la période suivante au potager peut-être des semis que vous allez vouloir lancer, peut-être des choses que vous allez devoir repiquer, planter peut-être qu'il faudra aller chez un pépiniériste, un horticulteur pour aller acheter des plantes bref prévoyez ce que vous allez devoir faire parce que peut-être qu'il va falloir faire le tri de vos semences il va falloir prévoir un petit peu et donc quand il pleut c'est le meilleur moment pour réfléchir et de voir ce qu'on va faire par la suite il y a pas mal de petits calendriers, alors calendriers lunaires si vous travaillez avec la lune moi c'est pas mon cas du tout, cela dit ce calendrier peut être un bon moyen mnémotechnique pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire selon les périodes j'ai fait une série de vidéos, je ne vous mets pas les liens là sur qu'est-ce qu'on peut faire au jardin forêt mois par mois où on peut voir un petit peu les activités qui vont venir d'ailleurs dans une de ces vidéos je vous partageais moi un calendrier que j'ai fait qui est toujours accessible sur mon site internet à la page partage permaculture partage qui s'appelle calendrier de semis sur lequel je mets vraiment mois par mois toutes les choses qu'il faut semer et ce calendrier permet de savoir du coup les choses qu'il faut semer le mois prochain peut-être que là c'est le moment d'aller acheter les graines ou d'aller voir si on les a toujours les choses qui ont été semées il y a quelques jours, quelques semaines c'est peut-être le moment d'aller les planter et donc ces calendriers vous permettent de définir les choses qu'il va falloir faire pour la suite et les choses qu'il va falloir prévoir donc les moments de pluie c'est peut-être le moment d'aller se poser et de réfléchir à tout ça et pour les jardiniers qui comme moi sont parfois un peu trop passionnés et ne savent pas s'arrêter la pluie c'est peut-être le meilleur moment pour aller passer du temps en famille, entre amis et se mettre un peu au repos aussi en attendant la période où on va pouvoir retourner travailler après la pluie et donc on va voir au bout de combien de temps on peut s'y remettre et qu'est-ce qu'on peut faire après selon votre type de sol, vous entendrez souvent les paysans dire il faut attendre que le sol est ressuyé avant de pouvoir y aller ressuyé c'est le temps que met la pluie pour descendre dans le sol et que le sol soit de nouveau propice à être travaillé si on le travaille ou en tout cas le moment où il risque moins de se compacter à force d'être piétiné si vous allez dans votre jardin alors que le sol est encore plein d'eau juste après la pluie c'est pas forcément bon donc c'est souvent bon d'attendre un jour, deux jours encore une fois ça dépend de la texture de votre sol si vous avez un sol sableux que l'eau descend très vite dès le lendemain après la pluie ou si ça s'arrête de pleuvoir dans la journée quelques heures après déjà on peut y aller sur des sols limoneux ou argileux ou très argileux des fois il faut attendre un jour, deux jours, trois jours avant de pouvoir aller dans son jardin piétiner son sol pour pas risquer de trop le compacter donc selon votre type de sol, une fois que ça a fini de pleuvoir un jour, deux jours, trois jours après on peut s'y remettre un truc que j'aime beaucoup faire moi après la pluie c'est faucher certaines plantes vivaces, couvre-sol et l'exemple de la consoude est vraiment très très parlant puisque la consoude est un super couvre-sol un plan de consoude va pouvoir jouer le rôle de couvre-sol sur un cercle qui va parfois faire un mètre de diamètre ça fait beaucoup de feuilles et certaines périodes de l'année là maintenant début d'été, fin de printemps début d'été et puis on peut le renouveler plusieurs fois dans l'année on voit que cette plante là et d'autres qui ressemblent un peu ont une façon particulière de pousser ça fait beaucoup de feuillage ça fait une floraison et puis ensuite quand ça commence à souffrir le feuillage s'étale, joue vraiment son rôle de couvre-sol autour de la plante et en cas de pluie ça peut arriver que la plante refasse une pousse elle se débarrasse petit à petit de son feuillage qui est tombé autour et elle refait de nouvelles pousse cette période après la pluie je préfère le faire après, je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être le bon moment pour faucher tout ce feuillage soit il est déjà plaqué au sol parce que ça a un peu souffert soit pas encore, la plante est très touffue mais on peut faucher, utiliser toute cette matière pour aller pailler un petit peu plus loin que juste autour de la plante et grâce à la pluie la plante s'est gavée d'eau et peut refaire une pousse je préfère le faire après qu'avant je me dis, alors c'est une théorie que je me fais dans ma tête on va pouvoir en parler dites-moi dans les commentaires si vous le voyez comme ça mais je me dis que si on fauche tout ce feuillage toute cette matière végétale avant la pluie ce feuillage n'est pas gorgé d'eau c'est un peu rabougri et donc on va pailler avec quelque chose qui n'est pas trop plein d'eau alors que si on fauche après la pluie la plante a profité de l'eau pour remettre un petit peu d'humidité un peu d'eau dans son feuillage dans le feuillage qu'on va tailler et qu'on va couper ensuite pour aller mettre ailleurs on va mettre un feuillage qui est un peu plus rempli d'eau et de toute façon la plante a refait ses réserves au niveau racinaire et va pouvoir refaire une pousse en gros si on fauche avant la plante va pouvoir prendre moins d'eau il y a plus d'eau qui va aller dans le sol mais cette eau va pouvoir s'évaporer plus vite mais si on fauche après et qu'une grosse partie de l'eau a été mise dans ce feuillage qu'on va tailler c'est un peu comme si on avait mis l'eau dans de la matière végétale qui va rester un peu plus longtemps en protection sur le sol en paillage je trouve ça plus intéressant et surtout ça ne change rien au fait que la plante va faire une repousse qu'on taille le feuillage avant la pluie ou qu'on le taille après la pluie la plante va faire une repousse puisque de toute façon le sol et les racines de la plante sont regavées d'eau donc je trouve ça plus logique de le faire après la pluie cela dit faites le avant après ça restera de toute façon intéressant même si moi je trouve que ça l'est un peu plus en le faisant après la pluie alors ce point là on peut l'élargir à plus que par rapport au sujet de la pluie imaginons que vous avez des gros pieds de consoude ou des plantes en pleine végétation mais qui commencent à souffrir un petit peu de la sécheresse le fait de les tailler et de les arroser ou de les arroser et de les tailler faites dans le sens que vous voulez encore une fois ça va restimuler un peu la production réduire le volume de feuillage le volume d'évaporation d'eau et des fois relancer un petit peu la production végétale surtout si c'est sur des plantes comme la consoude encore une fois dont on peut consommer le feuillage parfois le vieux feuillage n'est pas forcément intéressant à consommer on peut faire exactement pareil avec l'ortie petit conseil si vous avez des orties et que vous aimez en manger soit avant une période de pluie soit si vous avez juste envie de les arroser pour reproduire des jaunes pousses qui sont super intéressantes à consommer fauchez tout juste avant la pluie ou alors fauchez tout et arrosez et ça va refaire plein de pousses qui seront intéressantes à consommer et en parallèle tout ce feuillage que vous allez faucher peut être utilisé en paillage pour nourrir un compost ou quoi donc on peut faire plein de choses avec alors il y a beaucoup de consoude en fin de saison qui font ça 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 veut juste dire que le champignon qui va être responsable de la décomposition de la feuille il est déjà présent la consoude avait déjà prévu de s'en débarrasser de toute façon donc c'est top autre truc très sympa à faire après la pluie alors je ne sais pas combien on en est mais au montage je vous mettrai les numéros des différents points c'est faire du désherbage si vous avez des chiens dents à arracher si vous avez des ronces dont vous voulez vous débarrasser que vous voulez arracher désherber en arrachant bien la racine ça sera totalement différent si vous le faites avant la pluie où le sol est compact et c'est dur à arracher par contre si vous le faites après la pluie quand le sol est très très meuble le désherbage est beaucoup plus efficace vous tirez sur les chiens dents là tous les rhizomes vont venir tout seuls sur les ronces vous allez arracher les racines plus en profondeur vous aurez moins besoin d'y revenir la terre est beaucoup plus meuble après la pluie et c'est beaucoup plus pratique il y a un autre qui me vient maintenant mais si vous avez des piquets des poteaux des trucs à planter des supports pour faire des aménagements dans le jardin quel qu'il soit après la pluie le sol gorgé d'eau est beaucoup plus meuble c'est beaucoup plus facile de planter un piqué après la pluie qu'avant si vous avez un piqué à planter et qu'il ne pleut pas et que le sol est sec mettez un arrosoir d'eau la veille mettez-le aujourd'hui plantez le piqué le lendemain vous allez voir ça se plante beaucoup plus facilement quand le sol est humide je rappelle là le point qu'on a vu avant après la pluie c'est peut-être le moment d'aller arroser certaines plantes qui avaient très soif avant la pluie surtout si la pluie n'est pas importante moins de 10 mm astuce en plus rajouter installer un pluviomètre chez vous pour être conscient de combien il a plu on n'est pas toujours très lucide par rapport à ce qu'il est tombé on peut avoir l'impression qu'il a beaucoup plu parce qu'un orage avec des grosses gouttes on a l'impression que c'est beaucoup mais si ça ne dure pas longtemps ce n'est pas grand chose une pluie qui dure longtemps ça peut avoir l'air de dire qu'il a plu beaucoup mais si c'est des petites gouttes au final il n'y a pas grand chose donc mettez un pluviomètre et vous saurez combien il a plu et donc nouveau point là que je rajoute après la pluie c'est peut-être le moment d'arroser avec de l'engrais si vous êtes du genre à nourrir vraiment certaines plantes et à fabriquer des engrais alors quand je parle d'engrais ça peut être des purènes de plantes qu'on a fait ça peut être du jus de l'ombrie compost ça peut être de l'urine diluée il y a plein d'engrais qu'on peut se faire maison je ne suis vraiment pas pour les engrais qu'on va acheter dans le commerce parce que déjà tout simplement être dépendant d'une industrie ou de gens qui fabriquent des engrais je n'ai pas envie je peux me fabriquer des choses moi-même même si un sol vivant normalement il n'y a pas besoin de ça mais dans certains cas certains légumes gourmands encore une fois peuvent avoir besoin d'être nourris avec quelque chose d'un peu plus fort pour décupler les productions si je peux je vous mets encore un lien vers une vidéo que j'ai faite pour savoir comment fabriquer ces engrais maison et tous les types d'engrais qu'on peut se faire et on dit souvent que si on fait avec des engrais solubles des engrais du genre purin urine diluée jus de l'homme récompose tout ça c'est bien de ne pas le faire à chaque arrosage un arrosage sur deux ou trois maximum et donc s'il a plu juste après la pluie une fois que le sol est un petit peu humide et comme ça on risque moins de cramer les plantes et on risque moins de mal doser après une pluie arrosé avec de l'engrais ça peut être pas mal faites-le après et pas avant si vous le faites avant déjà vous risquez de cramer un petit peu vos plantes et d'en mettre trop et puis en plus de vous faire diluer vos engrais par la pluie qui va venir ensuite et par contre si on le fait juste après ben là c'est top et dernier point je disais un petit peu plus tôt que quand la terre humide et elle est plus meuble c'est plus pratique pour planter des piquets ou quoi et bien c'est peut-être le bon moment pour planter des vivaces planter des arbres selon la période sur laquelle vous êtes si vous êtes en plein été c'est peut-être pas le meilleur moment quoique si vous êtes en plein été et qu'il y a une grosse période de pluie et que c'est en fin d'été que les pluies d'automne vont bientôt arriver pourquoi pas gagner du temps et les planter à ce moment là par contre pensez à surveiller être conscient que vous venez de planter quelque chose que le système racinaire n'est pas trop développé encore au début et peut-être qu'il va falloir surveiller l'arrosage un petit peu celui c'est un truc que je répète souvent si vous avez un arbre en pot pendant tout l'été et qu'il faut arroser le pot tous les 3-4 jours parce que l'arbre est bien développé autant le mettre en terre surtout après une période de pluie où il va pouvoir bien commencer à développer ses racines et une fois en terre vous allez peut-être devoir l'arroser toutes les semaines toutes les 2 semaines toutes les 3 semaines selon le temps qu'il fait c'est toujours mieux que de devoir l'arroser tous les jours ou tous les 2 jours dans son pot donc voilà une fois que la terre est meuble et que la nature se rebooste un petit peu après la pluie c'est peut-être le bon moment pour planter des vivaces des arbres surtout si vous êtes en fin d'été allez j'espère que tout ça ça vous aura donné des idées de plein de petites choses à faire si vous avez des idées d'autres petits trucs à faire que vous vous faites pendant une période de pluie avant après la pluie n'hésitez pas dans les commentaires ça pourra servir aux autres alors je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu des prochains projets de formation donc on reprend 2 sessions de formation en jardin, forêt, pépinière c'est des formations qui durent une semaine dans la description sous la vidéo vous avez tous les liens pour aller soit sur mon site s'il est à jour il le sera très bientôt soit sur le site de graines de mélisse et donc les 2 semaines de formation il y en aura une du 25 au 30 septembre une du 23 au 28 octobre à savoir que si vous payez de votre poche c'est entre 500 et 800 euros quelque chose je ne sais même plus les prix exacts mais ça peut être financé par le Pôle emploi ou par le VVA enfin non voilà si vous avez un projet d'installation peut-être que vous pouvez vous le faire financer et ça c'est top et autre truc on risque de reprendre les cours mensuels au Jardin des Merveilles ça serait probablement tous les premiers jeudis du mois avant c'était le mercredi là on va passer sur les jeudis donc j'espère que ceux qui veulent venir pourront être libres et voilà c'est des cours qui dureront soit la matinée soit toute la journée avec une auberge espagnole le midi on risque peut-être de faire évoluer le truc en faisant des repas nous en proposant des repas le soir et puis peut-être des petits moments festifs en fin de journée donc voilà dites-vous que si tout va bien à partir de la rentrée de septembre tous les premiers jeudis du mois ce sera des journées échanges alors je dis des journées de cours mais il y aura des cours il y aura des moments d'échange partage je pourrai répondre à toutes vos questions vous aider vous accompagner pour vos projets donc voilà je vous en dirai plus d'ici là mais déjà vous pouvez vous préparer à ça allez et puis comme d'habitude fin de vidéo merci d'avoir suivi jusque là partagez autour de vous mettez des petits pouces en l'air des commentaires sympas échangez n'hésitez pas à poser des questions tout ça c'est très sympa pour le référencement et pour rappel donc cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment tous ces gens là qui sont affichés là donc un grand merci à eux un gros merci à tous les nouveaux il y a beaucoup de nouveaux tipeurs là ces dernières semaines je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour ça mais en tout cas vraiment merci à vous parce que c'est important c'est grâce à ça que moi je peux continuer à faire ce travail donc un grand merci à vous et puis pour tous les autres et à tous je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut 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 Sous-titrage ST' 501 ...